Loin des routes, il existait une France sombreuse, protégée du vacarme, épargnée par l'aménagement qui est la pollution du mystère. Une campagne du silence, du sorbier et de la chouette effraie. Nous allons parler du récit en forme d'ode à la nature, adapté récemment au cinéma par Denis Imbert, Les chemins noirs de Sylvain Tesson. Salut à tous, je m'appelle Manu, bienvenue sur Illy Corando. J'aime les beaux sentiers, j'aime parler de conseils pratiques, astuces santé et bien-être. Bref, l'actualité de la randonnée en général. Si tout ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner. C'est un petit geste pour toi et ça aide beaucoup au développement de la chaîne. Alors merci. Pour son nouveau film, Denis Imbert signe une libre adaptation du récit éponyme de l'écrivain et voyageur Sylvain Tesson, paru chez Gallimard en 2016. Un livre que l'auteur avait écrit après son grave accident. L'auteur y raconte son aventure thérapeutique, une traversée de la France à pied en empruntant des sentiers de travers, ce qu'on appelle les chemins noirs. Le film qui vient de sortir connaît un beau succès dans les salles et met de nouveau en avant cet étonnant récit de voyage. Sylvain Tesson, écrivain voyageur, a choisi la marche comme thérapie après une chute de 8 mètres qui lui a laissé des séquelles physiques et psychologiques. Dans son livre, il cite Thomas de Quincé. Je vais sortir. Il faut oublier aujourd'hui les vieux chagrins, car l'air est frais et les montagnes sont élevées. Les forêts sont tranquilles, comme le cimetière. Cela va m'ôter la fièvre. Je ne serai plus malheureux dorénavant. Ce sont ces paroles qui ont inspiré Tesson à entreprendre une traversée de la France à pied de la frontière italienne jusqu'à la pointe du contentat. Loin de se contenter de randonner sur les circuits balisés, Tesson a choisi de se lancer à la découverte des chemins noirs, ces passages secrets de l'ancienne France, rurale et piétonne. En découvrant un rapport sur l'hyper-ruralité qui identifie les zones du territoire français en difficulté, Sylvain Tesson décide de traverser cette diagonale du vide. Cette diagonale épargnée de toute urbanisation, qui sera son allié dans cette marche méditative et philosophique. La traversée de la France à pied est un défi physique, mais également psychologique. Tesson écrit « Je fis les premiers pas » en pensant que si je réussissais cette traversée de France, ce serait une rémission. Si je n'y parvenais pas, je prendrais mon échec pour une rechute. Mais grâce à sa détermination, il a réussi à parcourir plus de 1300 km en deux mois. Les chemins noirs, ce n'est pas seulement une histoire de randonnée. C'est un voyage intérieur, une quête de sens et de liberté. En prenant le temps de marcher, de contempler la nature et de méditer sur la vie, Sylvain Tesson a trouvé une nouvelle perspective sur son existence et sur le monde qui l'entoure. Je ne suis pas cinéphile, mais j'ai trouvé l'adaptation cinématographique assez fidèle. J'ai particulièrement aimé revoir des endroits où j'ai moi-même randonné, comme la Creuse et notamment le lac de Vassilière. Si ma préférence va pour le livre, le film, avec ses plans aériens et d'une beauté rare. En conclusion, je recommande vivement les chemins noirs à tous les randonneurs ou à tous ceux qui ont besoin de prendre du recul sur leur vie. Ce livre est une ode à la marche, à la lenteur, à la simplicité. Il nous rappelle que la nature est notre allié et la vie a chemin qui se découvre pas à pas. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de découvrir les chemins noirs de Sylvain Tesson, que ce soit en livre ou en film. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous sur les chemins. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501